Musique Ok ! Salut Moussaillon, ici Jurassic, et aujourd'hui on se retrouve pour, encore une fois, une présentation de bateaux. Cette fois-ci, ce n'est pas le même type du tout que les trimarons que je vous avais montré la dernière fois. Cette fois, c'est un trimarons paquebot futuriste. En fait, au départ, je voulais faire un mélange entre un paquebot futuriste trimarons et une trière romaine. Mais j'ai essayé de rajouter des mâts et ça ne rendait pas super bien. Donc j'ai décidé d'abandonner cette idée, d'où j'avais déjà commencé à faire une proue comme ça et je l'ai laissée. D'où le petit bulbe pointu, bizarre, là-bas, qui ne sert à rien. Mais ça donne son style au bateau, quand même, je trouve. Donc voilà, je l'ai laissée au final. Voilà, pour l'aspect extérieur du bateau, en gros, je l'ai fait en quartz, parce qu'avec le pack de textures que j'utilise, le quartz n'est pas entouré de carrés, en fait, sur les côtés du bloc. Il n'y a pas de traits, ça fait des petites vagues, comme vous voyez, derrière moi. Donc j'ai trouvé que ça rendait pas mal, ça rendait mieux que la laine et les choses comme ça. Puis la laine, je ne sais pas, je n'aime pas construire les coques des bateaux en laine, en fait, sauf les coques noires. Voilà, pour l'aspect, en gros, extérieur, je pense qu'on en a terminé. Donc je vais vous faire la visite en me remettant en point de vue normal. Donc pour les couleurs, bien sûr, que j'ai utilisées, j'ai pris le blanc, forcément, puisque c'est un paquebot futuriste, donc il fallait bien faire le blanc, les choses épurées, les choses comme ça. Autour des transats et tout, j'ai mis des blocs de bois plus foncés, j'ai fait le sol en bois de bouleau, parce que c'est le bois le plus clair, et autour des transats et des choses comme ça, pour contraster avec ce bois clair, j'ai mis le bois de sapin, je crois que c'est celui-là le plus foncé. Voilà, j'ai mis ce bois pour contraster un peu. J'ai fait des piscines à débordement, comme ça, parce que je n'avais pas la place, comme le bateau n'est pas super grand, de faire des grandes piscines sans débordement. Vous voyez qu'ici, comme c'est des demi-dalles, enfin des dalles plutôt, le bloc d'eau sort de la dalle, est plus haut que la dalle, mais ne coule pas. La logique de Minecraft, quoi. Ensuite aussi pour les couleurs, j'ai mis du lapis, pour donner un petit aspect bleu aussi, parce que que blanc, ça faisait un peu chiant, quoi. Donc un peu de couleurs, ça ne fait pas de mal. J'ai mis aussi des panneaux solaires, comme c'est un paquebot futuriste, je me suis dit qu'économe, voire autonome en énergie, ça pouvait être sympa. Donc voilà, panneaux solaires, quoi. Ici, j'ai mis des petites dalles pour combler le vide, et je me suis rendu compte que ça pouvait faire vue sur la mer, voilà, des choses comme ça. Au final, j'étais content. Ici, c'est les superstructures, et dans ces superstructures, j'ai mis un petit pompe-romenade, en gros, représentant un petit jardin futuriste, bien sûr, avec les fontaines, les salles, les pots de fleurs, encore une fois, le chemin en contrastant avec le reste du sol, les feuilles pour symboliser les buissons, les choses comme ça. Encore une fois, là, on arrive sur la plage arrière, donc les piscines à débordement, les transats, les piscines à débordement, les transats, les piscines à débordement, et les autres piscines en dessous. Oui, alors, comme c'est, encore une fois, un pas de boucle futuriste, généralement, en fait, les choses futuristes sont à plusieurs étages, la poupe est à plusieurs étages, comme ça, elle fait une courbe ici, là, et après, on a plusieurs étages ici, donc le premier pont, le deuxième pont, des choses comme ça. Donc ici, j'ai fait un petit magasin, avec des chers vendeurs ici, bien sûr, en tenue blanche, donc pour aller avec le reste du bateau, car j'aime bien jouer avec les tenues des villageois, pour donner un peu plus de vie, même si c'est vrai que là, j'aurais pu en mettre un peu plus, même plus de voyageurs, en fait, dans le bateau, mais je ne l'ai pas fait. C'est vrai que c'est une idée qui me vient comme ça, là. Donc ici, la salle de restaurant, j'ai mis des petits fauteuils en sandstone, comme ça, pour contraster, encore une fois, avec le sol, pour pas que ce soit... Je n'ai pas mis des escaliers en bois de boulot, parce que sinon, ça aurait fait la même texture que le sol, et ça aurait fait super bizarre. Encore une fois, de la glowstone. La glowstone, c'est bien, parce que ça remplace les torches, en fait, comme c'est du futuriste, ça remplace les torches, et puis ça permet de garder une luminosité pour aller avec le blanc et tout. Sur le dessus des tables, pour agrémenter, j'ai mis des plaques de pression en fer, il me semble que c'est des plaques de pression en fer, celle-là, pour pas que les tables soient juste en bloc. C'est classique, ça, les plaques de pression sur les tables, mais c'est vrai que c'est rare qu'on utilise des plaques de pression en fer. Ici, l'entrée du petit salon, avec les têtes de cripe, comme ça. J'ai mis une tête de squelette aussi, ici, je ne sais pas pourquoi. Le grand lustre en glowstone et en vitre. Donc, le petit salon, la bibliothèque, encore une fois, les plaques de pression comme ça. J'ai rajouté aussi des murs, parce que les murs, en fait, enfin, les petits murets, là, permettent de faire des piliers comme ça, sur les côtés des pièces, des grandes pièces, surtout. Et c'est vrai que ça rend vraiment pas mal. Ça apporte un peu de majestuosité, je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire ça comme ça. Donc, de la majestuosité, enfin, de la grandeur, quoi, à la pièce. Et c'est vrai que ça a son intérêt, ça a son intérêt d'utiliser ça dans les grandes pièces, genre les pièces importantes et les trucs comme ça. Après, je vais vous montrer une cabine, parce qu'après, j'en ai fait d'autres, et c'est toujours les mêmes, en fait. Parce que j'ai fait copier-coller, je n'allais pas refaire toutes les cabines une par une à la main. Donc, ici, encore une fois, les petites décos, le pilier, la glowstone, voilà tout ce que je vous ai montré. Le jukebox, ils veulent se mettre de la musique. la petite salle de bain avec les lavabos, ici, donc en entonnoir et en... je ne sais pas comment ça s'appelle, crochet pour fil de détente. Ici, la douche, avec des portes en fer et encore un crochet pour fil de détente. Ici, un petit plan de travail, des étagères au-dessus. Voilà, voilà, ça, c'est pour les cabines passagers. Je vous ai presque tout montré, il me semble. Je vous ai presque tout dit sur les techniques que j'avais utilisées pour la construction de ce bateau et les choses comme ça. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas tapé beaucoup sur la déco à l'intérieur des pièces. J'aurais pu le faire un petit peu plus, quand même. Donc, je n'ai pas tout aménagé sous la ligne de flottaison, ce n'est pas aménagé. Dans les flotteurs, il n'y avait rien du tout à aménager parce qu'ils étaient trop petits. Mais c'est vrai que je n'ai pas tout aménagé parce que aménager, c'est bien, mais bon, il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Mais c'est vrai qu'aménager, ça apporte un peu de vie, encore une fois, à la construction. Pour la propulsion, ça ne sert à rien, mais j'ai laissé parler mon imagination et en fait, j'ai fait des petits réacteurs, comme ça, des petits réacteurs avec de la lave dedans. Des petits réacteurs qui permettent, enfin, des aqua-réacteurs, on va appeler ça comme ça, qui permettent au bateau d'avancer, en fait. Donc voilà, j'étais relativement content de moi, je trouvais ça original. Au lieu que ce soit des hélices ou des merdes du genre, des réacteurs, c'était bien. Des réacteurs. Voilà. Ici, une petite dérive, encore une fois, j'ai rajouté des côtés, en fait, j'ai fait le centre de la dérive puis j'ai fait un petit relief ici, comme ça, en lapis, pour apporter de la couleur et du relief. Voilà, les superstructures aussi, comme c'est un paquebot et que la plupart des paquebots, en fait, ont leur superstructure. Je parle des paquebots du XXe siècle, pas ceux qu'on construit de nos jours, mais voilà, les superstructures, je les ai déplacées vers l'avant pour laisser une grande plage arrière, en fait. Les fenêtres, j'ai fait des grandes fenêtres pour faire beaucoup de luminosité, encore une fois. Bon, les flotteurs, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc on va se laisser sur cette vue du bateau. J'espère que vous l'avez trouvé bien réalisé, que vous avez aimé et que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à vous abonner, à mettre un commentaire. Franchement, à chaque fois, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter à Team22Studio et ben voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et à plus, nous saillons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada